... Difficile de savoir comment on parlait de Cinder parce qu'il y a quand même beaucoup d'aspects très variés aujourd'hui. Père de mer, étalon d'obstacle, voilà, on sait que la France aime bien les étiquettes, mais alors est-ce qu'on peut arriver à lui en donner une à lui ? Ah bah oui, on peut lui en donner une. D'abord on peut lui dire que c'est un cheval qu'il a depuis longtemps, c'est un cheval de la maison, c'est un cheval qu'on a élevé, qu'on a eu au hara, qu'on a fait courir, etc. Et c'est un cheval qui maintenant a un peu d'âge, il va prendre 18 ans aussi, donc il a fait ce qu'il avait à faire, il a produit des bons chevaux de course qui sont maintenant pour certaines des juments et des bonnes poulinières, donc il a aussi un bon père de mère. C'est un cheval qui effectivement commercialement perd de l'attrait puisqu'il y a toujours des jeunes chevaux qui rentrent et qu'on sait bien que dans notre industrie, il y a une espèce d'envie de dépenser sur des chevaux qui n'ont rien prouvé, donc c'est très bien quand on en a, c'est un peu moins bien quand on n'en a pas, mais il reste néanmoins un cheval assez sûr, c'est quand même un des seuls chevaux en France, et je crois que c'est le seul aujourd'hui, à part d'autres choses, qui fassent la monte en France et qui est produit 4 gagnants de groupe 1. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, sauf si je fais erreur, 1 ou 2. Donc c'est quand même un coup sûr, 50% de gagnants par partant, c'est un cheval sain, c'est un cheval qui va bien, qui a pris un petit peu d'âge, mais ce qui est quand même intéressant pour les éleveurs français qui ne sont pas uniquement des marchands, et pas uniquement des commerçants, c'est aussi un très bon père de mère et ça sera utile pour l'avenir de l'élevage. Sous-titrage ST' 501